Poutine menait déjà une guerre contre les voix dissidentes. Marina Ovsianikova surgit derrière la présentatrice. Dans mon pays, on tue et puis on oublie. Le conflit en Ukraine vient exacerber tout ce qui était déjà en train de se passer. Le journalisme est mort cette semaine en Russie. La question des libertés et des droits fondamentaux en Russie se pose depuis des décennies, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, puisqu'on a vu dès ses premiers jours au pouvoir un étau se resserrer sur la société civile, à la fois en termes de criminalisation des voix dissidentes, mais aussi de propagande d'État qui vise à les faire passer pour des ennemis de l'intérieur, pour des terroristes. Malheureusement, il n'a pas attendu d'avoir envahi l'Ukraine pour réprimer les voix critiques. C'est une longue érosion des droits humains et des libertés qui dure depuis des décennies. Il a été élu à chaque fois avec énormément de voix, mais toujours dans un contexte où l'opposition politique était réprimée, où il n'y avait pas vraiment d'espace d'expression libre et critique dans le pays. Les personnes qui osent s'exprimer en Russie depuis des décennies sont exposées à des arrestations arbitraires, à des détentions arbitraires. Pour certaines, elles font l'objet de menaces, voire de violences, d'agressions ou d'assassinats. Donc oui, depuis très longtemps, Vladimir Poutine mène une guerre, une répression contre les voix critiques, contre tout ce qui pourrait remettre en cause sa politique et son positionnement. Quand on parle aussi du contrôle de Vladimir Poutine sur ce qui peut être dit sur la Russie, on pense tout de suite aux médias, puisque dès son arrivée au pouvoir, il avait les médias, et notamment les médias indépendants dans le viseur. Et on pense tout particulièrement à Novaya Gazeta, qui est un des symboles du journalisme indépendant en Russie. Depuis sa fondation, au moins six de ses journalistes ont été assassinés dans le cadre de leur activité professionnelle. C'est terrifiant aujourd'hui en Russie, tuer quelqu'un n'est rien. C'est devenu sans importance. Cela me fait peur. Dans mon pays, on tue, et puis on oublie. Assez rapidement, les autorités russes, avec l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, se sont dotées d'un arsenal législatif qu'elles vont utiliser comme un outil de répression, encore une fois, de la liberté d'expression. On pense notamment à la loi sur les agents de l'étranger de 2012. 323 députés ont voté pour ce projet de loi, y compris le parti libéral. Selon son leader, les ONG devront désormais justifier leurs actions. Selon lui, ce qu'ils font de leur argent n'a jamais été très clair. Personne ne leur reproche de recevoir de l'argent, mais ces organisations doivent expliquer en quoi consistent leurs dépenses. Les organisations qui ont été ciblées par cette loi, ce sont des organisations de défense des droits humains, des organisations qui tentaient de dénoncer ce qui était en train de se passer en Russie, qui cherchaient à lutter contre l'impunité, à lutter contre la corruption. Et donc, de fait, elles sont directement rentrées dans le viseur des autorités, qui ont utilisé cette loi tout simplement comme un outil répressif pour les faire taire, sous une vitrine de l'égalité. En une phrase, la juge Nazarova scelle définitivement le sort de mémorial. La principale ONG des droits humains du pays est dissoute. Après des années de pression, le parquet avait demandé début novembre sa liquidation, l'accusant d'enfreindre les obligations administratives liées à son statut d'agent de l'étranger. Le fait d'être qualifié d'agent de l'étranger, c'est une connotation extrêmement négative, péjorative. Et c'est bien là toute la stratégie du Kremlin. C'est-à-dire qu'il s'agit de stigmatiser ces personnes, ces acteurs-là, pour in fine délégitimer la cause pour laquelle ils et elles se battent. Alexei Navalny, c'est une figure de l'opposition politique russe. C'est aussi un militant anticorruption qui a largement contribué à documenter la corruption au plus haut niveau de l'État et qui a été là encore visé par les autorités russes depuis des années. Et donc début 2021, il a été arrêté, placé en détention arbitraire et condamné à deux ans et demi de prison. S'en est suivi une grosse mobilisation de ses sympathisants, de ses partisans, des manifestations qui ont été réprimées avec très souvent un recours excessif à la violence dans un contexte où le droit de manifester en Russie est extrêmement réprimé. Le mouvement d'Alexei Navalny a fait l'objet d'accusations d'extrémisme et donc tous les sympathisants pouvaient potentiellement être aussi poursuivis pénalement. Donc on voit bien qu'il y a là une volonté aussi de tout simplement éradiquer ce mouvement-là. Et puis plus récemment, en mars de cette année, mars 2022, il a fait l'objet d'une nouvelle peine, de neuf ans de prison dans le cadre d'un autre procès. Tout cela étant bien sûr motivé politiquement puisqu'il s'agit d'un opposant qu'il faut faire taire à tout prix. Lorsque le 24 février dernier, la Russie envahit l'Ukraine, ce qu'on constate c'est que la guerre sur le terrain se double d'une guerre de l'information en Russie. Et puis on voit en fait une accélération, un renforcement de toutes les répressions qui étaient déjà à l'œuvre depuis des années et des décennies dans le pays avec effectivement une censure accrue en direction des médias, avec une criminalisation des voix anti-guerre très forte, l'adoption d'une nouvelle loi à la Douma début mars qui permet effectivement de criminaliser et de faire encourir jusqu'à 15 ans de prison les personnes poursuivies dans le cadre de cette loi. Le journalisme est mort cette semaine en Russie. Désormais il n'est plus possible de faire du journalisme indépendant en Russie sans prendre des risques hallucinants. De nombreux médias ont été censurés, ont été obligés de fermer, ont été obligés de suspendre leurs activités, c'est d'ailleurs le cas de Novaya Gazeta. On Monday, the Novaya Gazeta newspaper announced that it would be suspending its activities on social media, online and in print. Parce qu'il était devenu impossible en fait de couvrir les activités de l'armée russe en Russie, il faut savoir que les termes de guerre, les termes de paix, d'attaque, d'appel à la paix étaient tout simplement interdits. Donc c'est très difficile de couvrir en fait la situation quand on ne peut même pas employer les mots qui la qualifient. Marina Ossianikova surgit derrière la présentatrice, pancarte à la main. En Russie et en Anglais, elle dénonce la guerre en Ukraine et les mensonges prononcés à l'antenne. Dans les semaines qu'ont suivi l'invasion, ce sont plus de 150 journalistes indépendants qui ont dû fuir le pays. Probablement le nombre a dû bien grossir depuis et donc ce sont des journalistes qui malgré tout, depuis l'exil ou sur des plateformes comme Youtube ou Telegram, tentent de continuer à faire leur travail. Après le début de la guerre, en Russie, c'était impossible de travailler comme journaliste indépendant. C'était des médias très écoutés par la population russe qui apportaient une voix dissonante par rapport au discours officiel. Et donc en fermant ces médias populaires-là, le Kremlin prive la population russe d'un accès à une information essentielle, à une information indépendante, objective, dont ils ont besoin pour se former une opinion éclairée sur la situation. Et c'est bien ça l'enjeu, c'est-à-dire qu'il faut adopter le discours officiel. Il s'agit d'une opération spéciale militaire, non pas d'une guerre. Et donc en fermant ces cannes-là, on empêche la population russe d'avoir accès à d'autres informations. Et donc on les empêche finalement de se former une opinion éclairée. La population, encore une fois, est privée d'une information essentielle. Mais celles et ceux qui ont voulu très tôt manifester leur désaccord avec ce qui était en train de se passer, sont elles aussi tombées dans le viseur des autorités russes. Et donc on a vu par exemple très rapidement les manifestations anti-guerre être réprimées assez violemment. En tout cas c'était impossible pour les manifestants et les manifestantes tout simplement de s'exprimer pacifiquement. Les mots « guerre » et « appel à la paix » étant interdits, on a vu des hommes et des femmes descendre dans la rue avec des pancartes vierges, blanches tout simplement. Alors on comprenait très très bien le message, elles étaient empêchées de parler et donc elles portaient une pancarte, on pouvait tout à fait imaginer ce qu'elles voulaient dire. Ce sont des personnes qui ont été arrêtées et qui les rendent passibles d'amendes exorbitantes ou de 15 années de prison. Donc ces personnes qui continuent malgré tout à descendre dans la rue ont un courage incroyable et font face à des risques énormes en fait de persécution et de répression. Ça fait très longtemps qu'Amnesty International est mobilisée sur la question des libertés et des droits humains en Russie. Amnesty International a été directement visée notamment dans le cadre du conflit en Ukraine puisque le site en langue russe d'Amnesty a été fermé. Mais notre bureau local à Moscou a également été fermé avec celui du Manot Swatch et de 13 autres organisations de défense des droits humains tout simplement parce que le travail de ces organisations, de notre organisation, me dérange. Et c'est ça la seule raison. Les méthodes répétées à grande échelle et aux effets dévastateurs. Ce sont les conclusions d'une nouvelle enquête menée sur le terrain par Amnesty International sur les agissements russes dans le nord-ouest de Kiev. L'organisation assure que des dizaines de crimes de guerre ont été commis dans cette région. Alors Amnesty peut continuer d'agir. Ce n'est pas parce que notre bureau local à Moscou a été fermé qu'on ne va pas continuer à documenter ce qui est en train de se passer en Russie. Au contraire, je pense que la détermination, elle est là, elle ne fait que grandir. Donc oui, à distance, on peut continuer à documenter, on peut continuer à enquêter, on peut continuer à alerter et dénoncer. C'est aussi ce que font les journalistes qui ont dû s'exiler et qui depuis l'exil, encore une fois sur les plateformes numériques notamment, continuent leur travail tant bien que mal et sont confiants sur le fait qu'ils auront gain de cause et pourront finalement faire passer ces messages et réussir à informer la population comme elle doit l'être. Notre mode de fonctionnement dépendra des circonstances. Bien sûr, le gardien peut venir à tout instant avec ses clés et verrouiller la rédaction, tout simplement, annuler nos badges. Mais tout le monde est prêt à continuer de travailler. On ne peut pas liquider le mémoriel. C'est complètement impossible. Les mémoriels, ce sont avant tous les gens. Et c'est les gens qui gardent la mémoire vivante. Et le mémoriel ne peut pas être tué au-dessous. Alors concrètement, Amnesty International demande à la Russie de respecter la liberté d'expression et le droit à l'information. Aujourd'hui, la meilleure manière de lutter contre les fausses informations, contre la désinformation, c'est de garantir en fait une information et des médias libres, indépendants, pluralistes. Et c'est bien ça dont il s'agit aujourd'hui. Donc évidemment, on demande l'abrogation des lois, comme la loi sur les agents de l'étranger, comme la loi sur les organisations indésirables, qui ne sont que des outils répressifs. Mais on demande à la Russie de respecter les droits fondamentaux. Sous-titrage Société Radio-Canada